Si on surnomme parfois Alberto Hemsi le Bartók juif, c'est en référence à ce que Béla Bartók avait fait un peu avant lui, dans son pays natal la Hongrie et dans les contrées avoisinantes la Roumanie, la Bessarabie, la Moldavie, la Bukovine, la Valachie, la Transnistrie, etc. Avec du papier à musique et un crayon, pas de magnétophone et encore moins de smartphone à l'époque, bien sûr, il notait sur papier les chants folkloriques qu'il entendait afin d'en garder une trace durable. Et bien Hemsi a fait exactement la même chose un peu plus tard avec les chants des Juifs de la Méditerranée orientale dans ce qui était auparavant l'Empire ottoman et notamment à Smyrne, Salonique, Rhodes, Istanbul et Alexandrie. Et ces tribulations ont donné naissance à dix cahiers de Coplas Sefardis dont nous entendons un court extrait. Alberto Hemsi est vraiment le prototype du juif multinational. Il est né en Turquie en 1898, comme nous l'avons vu, près de Smyrne, maintenant Izmir, au sein d'une famille issue de Juifs séfarades ayant quitté l'Espagne lors de l'Inquisition. Comme il se montre doué pour la musique, on l'envoie étudier différents instruments et la composition à l'Alliance Israélite Universelle à Smyrne. De là, compte tenu de ses dons importants, il part pour Rome, étudié au conservatoire Giuseppe Verdi. C'est à son retour dans sa Turquie natale que Hemsi réalise le travail d'archivage dont nous avons parlé. En outre, Hemsi compose un grand nombre d'œuvres pour l'orchestre, pour le chœur, pour le piano, en s'inspirant volontiers de la musique liturgique de la synagogue, comme dans ce Kal Nidre. J'utilise ici intentionnellement la prononciation séfarade, comme le faisait Hemsi. A la suite de la guerre de 1956, suite à la nationalisation du canal de Suez par Nasser, la famille Hemsi déménage pour Paris. Là, Alberto trouve des postes de directeur musical de synagogue et enseigne le solfège au séminaire israélite. Il continue de voyager et de composer, mais il décède d'un cancer du poumon en octobre 1975.